Salut, c'est Alain, le créateur d'Entreprenez-vous et l'activateur de ton changement. Dans cette nouvelle vidéo, je te propose d'évoquer avec toi 5 points sur lesquels tu devrais porter toute ton attention si tu cherches à savoir comment être un ou une entrepreneur plus performant. Souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a tendance à se focaliser sur la performance de son activité, c'est très bien. Donc si c'est le cas, certainement que comme plein d'autres, tu te focalises au quotidien sur comment avoir plus de clients, comment augmenter ta marge, peut-être que tu te focalises sur comment animer des équipes, comment finalement booster ton business. Mais tu as beau avoir une Ferrari, si tu n'apprends pas à bien l'utiliser, si tu ne l'entretiens pas, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va être moins rapide, moins performante, peut-être même qu'elle va tomber en panne. Eh bien, en tant qu'entrepreneur, tu dois aussi prendre soin de ta propre mécanique. Tu dois donc faire en sorte de travailler la physiologie, c'est d'ailleurs le premier point que je voulais évoquer avec toi, car un des points essentiels de la performance entrepreneuriale est de ménager sa monture, en l'occurrence, ton corps. Donc fais en sorte d'avoir la quantité suffisante, par exemple de sommeil, pour avoir la bonne énergie chaque jour, et alimente-toi correctement. Alors oui, être entrepreneur, c'est prenant. Oui, tu peux bosser comme un taré jusqu'à tard le soir, mais à force de tirer sur la corde, elle va péter. Si tu as tendance à avoir de gros coups de boue, d'être continuellement fatigué, stressé, vidé, il va falloir peut-être revoir ta façon de t'occuper de toi. Pour cela, tu dois faire de l'activité physique, tu dois faire attention au comment tu nourris ton corps, comment tu dors, comment tu t'octroies, aussi des moments de calme. Ensuite, en deux, fais en sorte de travailler ta psychologie. Nous avons tous des freins, des peurs, des points de blocage, qui à un moment donné vont t'empêcher de passer un cap. « As-tu un état d'esprit aligné avec tes ambitions ? » C'est non seulement la question que tu dois te poser, mais tu dois travailler aussi ce que tu devrais améliorer pour justement passer ce cap. Alors, quelques exemples. Alimente régulièrement ton esprit sur non seulement ton domaine de compétences, mais aussi, peut-être même surtout, sur d'autres champs, de façon à avoir de nouvelles perspectives, d'autres schémas de pensée, d'autres modes de fonctionnement. Prends par exemple du temps pour méditer, apprends à fêter tes petites victoires, consacre finalement de plus en plus de temps à augmenter tes savoir-être, à identifier pourquoi tu as tel ou tel comportement, ce qui va te permettre ainsi d'ajuster un certain mode de fonctionnement. Ah tiens ! En parlant de mode de fonctionnement, en parlant aussi de productivité, c'est le troisième point que je voulais voir avec toi. Je l'évoque souvent dans mes vidéos, mais être productif, être efficace, c'est mettre son temps, son énergie, son focus sur ce qui te rapporte le plus, ce qui va te permettre d'atteindre les résultats que tu souhaites. Donc, as-tu mis en place un système, une méthode de travail qui vont te permettre de produire de la valeur ajoutée ? As-tu pris conscience qu'il fallait arrêter de tout faire et finalement de ne rien faire, donc de papillonner ? Si tu as tendance à te dire que tu n'as pas assez de temps, si tu as l'impression le soir de ne rien avoir fait, il va falloir certainement revoir ta façon de t'organiser. Il y a plein de façons de faire tout cela. D'ailleurs, c'est une partie de ce que j'explique sur ma chaîne YouTube, donc n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le petit bouton qui est là. Ensuite, être entrepreneur, c'est proposer aux autres des solutions qui répondent à des besoins, à des frustrations, à des blocages. Il faut donc être capable de faire percevoir à toutes ces personnes-là qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu apportes, de non seulement qu'elles ont tel ou tel problème, que tu as les solutions, mais surtout que tu peux les aider. Donc c'est le quatrième point que je voulais voir avec toi, qui est en plus souvent négligé par la plupart des entrepreneurs. Comment être suffisamment persuasif ? Donc si tu veux augmenter ta performance, travaille ta persuasion, ce qui va te permettre, et c'est le cinquième point, de faire émerger ton leadership. Si tu veux gagner en performance, tu vas devoir diriger tes intentions et tes actions pour vivre de belles expériences, mais surtout pour avoir des résultats significatifs. En rendant plus clair où tu veux aller, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, tu vas non seulement trouver un chemin pour aboutir à tes objectifs, mais surtout, tu vas devenir un leader. Un des meilleurs exemples pour cela, c'est Steve Jobs. Regarde, il a su emmener avec lui non seulement des milliers de collaborateurs, mais il a réussi surtout à convertir une grosse partie de ses clients, en véritable fan de la marque Apple. Donc, si tu veux mettre ta performance au service de ton succès, tu vas devoir travailler, comme nous venons de le voir, un nouvel équilibre. Et ce nouvel équilibre, il est suivant cinq axes. En un, il faut travailler ta physiologie, deux, ta psychologie, trois, ta productivité, quatre, ta persuasion, et cinq, ton leadership. Donc n'hésite pas à mettre ce que tu penses de tout cela là-dedans, en utilisant les commentaires là ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à me mettre un bon coup de pouce là. Et pour recevoir toutes les futures vidéos où je vais bien sûr traiter de plus en plus de tous ces sujets, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste là. En attendant de se retrouver très vite, explore ta vie, passe à l'action, échange ta réalité. Allez, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501